Le CHU de Rouen est précurseur en matière de télémédecine puisqu'il s'est organisé et structuré depuis 2013, forte d'une expérience avec une première pierre qui a été posée par les projets télémédecine et EHPAD. Aujourd'hui on est en partenariat avec 36 EHPAD du territoire du GHT Rouen-Cœur de Seine. La crise sanitaire est venue accroître le nombre de projets et de sollicitations qu'on a pu recevoir pour déployer des projets télémédecine et à ce titre le CHU de Rouen s'est saisi de cette opportunité finalement pour réorganiser, restructurer la dynamique et l'organisation de l'activité télémédecine au sein du CHU. La mise en place d'un binôme de référents directeurs et médecins est essentielle, elle permet d'avoir une vision partagée et coordonnée sur la télémédecine. Elle permet également de mieux accompagner les projets à déployer et surtout d'apporter une approche terrain. Le binôme directeur médecin a été complété maintenant d'un copil qui est constitué de différents intervenants. En effet depuis 2020 nous avons recomposé ce comité de pilotage de façon à avoir toutes les personnes ressources présentes au sein de cette organisation. Nous avons notamment la direction des finances, la direction du système d'information, la direction des soins qui sont représentés. Puis lorsque nous avons des projets particuliers, on invite d'autres personnes qui pourraient nous aider à vraiment analyser le projet et nous aider à l'accompagner. Alors les missions du copil sont de centraliser les projets télémédecine, étudier leur faisabilité, lever les éventuels freins qui se présentent et puis suivre la mise en place au fur et à mesure. Nous proposons également des bilans d'activité aux différents porteurs de projets. Le copil a aussi un rôle d'impulsion. Notre vocation est de pouvoir porter des projets, de pouvoir être force de proposition pour les équipes. À ce titre nous étudions les textes qui peuvent sortir en matière de téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance. Et nous sommes aussi à l'initiative de projets avec les partenaires extérieurs, notamment au CHU de Roux. Alors nous avons des sollicitations internes au CHU, mais également externes. Une fiche type de demande de projet télémédecine a été mise en place et nous recevons les porteurs de projets, les équipes parfois, au sein des réunions de ce copil afin d'étudier chaque projet et surtout d'apporter notre expérience et notre expertise dans ce domaine. La télémédecine, c'est avant tout une activité dynamique, en constante évolution et l'ensemble des acteurs impliqués au sein du CHU de Roux le portent cette activité avec enthousiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada